Aujourd'hui il ne fait pas chaud aux cactus logiens, on est début avril, il y a une petite vague de froid là. Je venais d'enlever les protections pour les délospermas, bah tant pis, ils ont pris moins 7 hier. Bon ça va tenir, c'est pas trop grave, mais j'aime pas du tout ces vagues de froid tardives, parce que souvent les cactus commencent à se mettre en marche, et c'est pas bon là. Même si c'est joli à voir, j'aime pas du tout. Il y avait quelques pousses ces derniers jours, sur les offenses rustiques, donc c'est que la nature se réveille, alors j'aime pas du tout ces vagues de froid tardives. Et ces vagues de froid peuvent être utiles pour regarder quels sont les endroits les plus chauds du jardin, c'est-à-dire ceux qui vont dégeler en premier. Voilà ici, ça dégèle un tout petit peu, là il fait 0 ou 1 degré. Donc ça peut être utile pour ça, une journée comme ça, on regarde là où c'est pas dégelé. Ça veut dire que là, ce sont des endroits plus froids que les autres. Dans la serre ici, il fait à peine plus chaud, 5 degrés. Mais comme tous les après-midi, ça monte à 15 à 35 degrés maintenant, et bien il y a des pousses, hein. Beaucoup de pousses, c'est bien plus avancé ici, ce qui est normal. On voit aussi des pousses, là, sur les cylindros pentia. Ça c'est bien. Alors pour les cylindros pentia qui sont à l'extérieur, c'est pas un problème, hein. Qu'ils fassent moins 7, et puis plus 20 la semaine d'après, où il y a fait 25 degrés il y a une semaine, à l'ombre. Ça c'est pas un problème pour les cylindros pentia. Parce que dans la région d'origine, c'est comme ça. Ce gros contraste de température. Donc ici, dans la serre, bon, il y a fait moins 3, je crois, à bon main. Voilà, j'ai bien fait de ne pas encore arroser, hein. On n'arrose pas ici, a priori, avant le 15-20 avril, on verra, hein, d'ici là. Mais là, le 5 avril, le 6 avril, il n'y a pas eu d'eau depuis le 17 septembre. C'est comme ça que ça tient. Allez, salut les amoureux des cactus, là.